Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen et là il y a une info qui vient de tomber assez intéressante. Je pense que ça va intéresser notamment ceux qui sont assez fans du cargo et du trade. Allez on voit ça ensemble. Alors du coup, quelle est cette info qui vient de tomber ? Alors il y a un article qui vient d'être publié sur Spectrum. Donc Spectrum qui est le forum utilisé notamment par CIG pour communiquer avec les joueurs. Et d'ailleurs nous présenter différents patchs et différentes explications. Et l'un des articles qui vient de tomber à l'instant, c'est tout un article qui concerne la partie sur l'inventaire physique. Alors pour l'instant vous n'allez rien à voir avec le cargo et le trade, mais vous allez voir c'est un peu plus intéressant et un peu plus bas. En fait il nous explique tout simplement le principe de l'inventaire physique avec le fait que vous allez devoir choisir une résidence principale. En fait chaque ville au niveau de la résidence est liée directement à une station spatiale. Donc ça soit si vous choisissez Horizon, vous ne serez pas bloqué sur Horizon, votre inventaire sera entre Horizon et Porelissar. Donc du coup pour résumer, c'est à dire qu'aujourd'hui vous avez le fameux inventaire physique. Enfin le début de l'inventaire physique, on va plutôt appeler ça un inventaire localisé. Qui vous permet de remplacer l'ancien inventaire qu'on avait précédemment. Et tout simplement en fait de choisir ce que vous mettez directement sur vous. Et forcément si vous partez par exemple de Porelissar, ce qui est stocké sur Porelissar, vous ne le verrez plus. Donc il faudra faire attention avant de partir de prendre ce qui vous intéresse. Alors donc il nous fait un petit peu résumer par rapport à ça. Je vous laisserai le lire mais ce n'est pas trop ce qui nous intéresse ici. Alors il y a une petite information ici sur la partie notamment tout ce qui est génération des boîtes. C'est à dire que si par exemple votre vaisseau est détruit, ça va générer directement une boîte. Cette boîte vous pourrez la looter et récupérer ce qu'il y a dedans. Donc ça veut dire déjà que si le vaisseau est détruit, le contenu n'est pas nécessairement détruit. En sachant évidemment que forcément quelqu'un d'autre pourra looter également cette boîte. Pas le principe de l'apératerie. Mais ce qui va vraiment nous intéresser ici c'est cette partie là. Serveur crash et recovery. Alors qu'est-ce que c'est exactement ? Il s'agit d'une nouvelle fonctionnalité qu'ils vont implémenter. Et cette fonctionnalité tout simplement va permettre de faire une récupération, d'où le terme de recovery, en cas de crash serveur. C'est à dire en cas de fameuse erreur 30k. Alors pour faire simple, pour vous expliquer, c'est ce qu'ils décrivent ici. En fait il n'y a pas plus rageant que d'avoir une 30k et par exemple de perdre tout ce que tu avais dans ton vaisseau. Donc du coup ils ont trouvé une solution qui est pour l'instant plutôt provisoire. Donc ça va être simple. Dès qu'il va y avoir une 30k, le serveur va considérer en fait que votre vaisseau ne répond plus. En fait qu'il n'y a aucun changement au niveau de votre vaisseau. Il ne se passe plus rien. Donc il va considérer en fait que vous avez été déconnecté directement du serveur. Et à ce moment là il va sauvegarder de manière persistant les informations qu'il y avait sur votre vaisseau. Donc c'est à dire l'état de votre vaisseau, son état en carburant et l'ensemble du contenu du vaisseau. Et du coup au moment où vous allez relancer une partie, vous reconnecter directement sur le serveur. Ce qui va se passer tout simplement c'est que vous allez pouvoir en fait, comme il le précise ici, visiter un terminal à SOP. Donc les terminales à SOP c'est tout simplement les terminales là où vous réclamez votre vaisseau. Et du coup vous allez retrouver votre vaisseau intact tel qu'il était avant le crash. Si par exemple vous aviez 50% de carburant, vous allez retrouver 50% de carburant. Si par exemple, c'est là où ça nous intéresse, vous aviez dans votre vaisseau stocké par exemple, je ne sais pas moi, du transport de cargo. Et bien vous allez retrouver le transport de cargo tel qu'il était précédemment. Alors ça c'est vraiment génial parce que du coup ça veut dire que le trade va vraiment enfin devenir pratique et utilisable. Parce que souvent ce qui était assez rageant, c'est, je prends un exemple simple, vous aviez par exemple un caterpillar. Il était plein et d'un contenu cargo quel qu'il soit, ça peut être du scrap, ça peut être un medical supply et ainsi de suite. Enfin ceux qui ont plus l'habitude de moi de faire du cargo, ils verront les ressources qui sont intéressantes à transporter. Et bien dès que vous aviez un crash serveur, quand vous reconnectiez, tout ce qui était dedans était perdu. Il fallait automatiquement store et stocker votre vaisseau dans une station spatiale pour pouvoir le retrouver. Alors avec ce système de serveur crash recovery, ce ne sera plus le cas. Vous le retrouverez, votre vaisseau, en le réclamant auprès d'une borne dans l'état qu'il était au moment de la crash du serveur. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il le précise bien, il revient une PTU very soon. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui va arriver déjà en alpha 3.15. Donc ça veut dire que dans la prochaine version live, vous l'aurez. Et on pourra déjà le tester prochainement, très rapidement sur la PTU, dès qu'ils mettront directement ce serveur crash recovery à disposition de la PTU. Donc franchement, honnêtement, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Alors il s'agit bien, comme il le précise ici, de quelque chose de provisoire. Ce n'est pas quelque chose qui va être une solution définitive. Machine et la persistance, notamment plus la persistance globale va permettre ce genre de choses. Mais en attendant, ils ont permis justement ce crash recovery. Alors je me pose les questions, justement, si ils ne mettent pas ça en place, justement, pour qu'on puisse derrière, une fois que la 3.16 va arriver, tester toute l'économie avec Quantum. Parce que si forcément, derrière, vous souhaitez tester l'économie avec Quantum, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Quantum, je vous renvoie la vidéo que je vous mets directement en miniature en haut. Ça va être compliqué de tester Quantum si, à chaque fois que ça crash, vous perdez tout. Donc je pense qu'à mon avis, c'est vraiment pour anticiper ça. C'est vraiment pour tester de manière plus simple l'économie. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment pratique. Alors, ils précisent bien, par contre, que quand ce sera un crash de type client, il ne me semble pas que ça va être conservé par cette spécificité. Parce que quand vous avez un crash côté client, c'est-à-dire que ça ne crash que sur votre ordinateur, en général, ils gardent votre place sur le serveur pendant un certain temps. Et vous arrivez au moment où vous reconnectez, vous récupérez, vous retrouvez exactement l'endroit où vous étiez, à l'endroit où votre ordinateur a crash. Là, on parle vraiment des crashs côté 30K, les crashs côté serveur. C'est-à-dire tous les joueurs qui sont déconnectés sur un seul et unique serveur. Donc là, maintenant, vous allez récupérer le contenu de votre vaisseau en le rappelant tout simplement au niveau d'une borne. Voilà, donc c'était la petite info sur Star Citizen. Donc ne c'était pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ne c'était pas à liker et commenter et partager et surtout à vous abonner si vous souhaitez avoir de nouvelles et futures infos sur Star Citizen. Allez, moi je vous dis à bientôt. Ciao, ciao tout le monde.